Le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Babot pourrait bouleverser l'agenda politique de Pascal Affinguessant, dont l'ambition est de représenter le Front Populaire Ivoirien à la présidentielle d'octobre prochain. Laurent Babot a été acquitté. Regagner son pays, la Côte d'Ivoire est la première préoccupation de l'ancien pensionnaire du Centre Pénitencier de Cheveningène. A cet effet, il a introduit auprès du Consulat Ivoirien de Bruxelles une demande de passeport. Le dossier est en traitement, c'est un Ivoirien comme tout autre qui recevra ses documents après la procédure de traitement, a annoncé ce mercredi 29 juillet, Sidisiemoko Touré, porte-parole du gouvernement. L'ex-chef de l'État Ivoirien n'a pas renoncé à la politique. Plusieurs sections de la branche dure, conduite par D.R.A. Soadou, le veulent comme candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Mieux, il s'est rapproché à travers un accord, d'Henri Conan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Pédecy. Pascal Affinguessant, actuel président du parti, a déposé le lundi 27 juillet dernier sa candidature auprès des instances du FEPI. Un retour au bercail de Laurent Babot pourrait, sans coup faire rire, mélanger ses plans. Pascal Affinguessant n'a pas la légitimité du FEPI. Il a embrigadé le parti. Nous ne nous reconnaissons pas en lui et il le sait. Affinguessant est loin d'incarner les valeurs défendues par le FEPI. Le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Babot va largement perturber l'agenda de ce camarade apostrophe perdu apostrophe. Il a encore du temps pour se racheter avant qu'il ne soit trop tard, révèle Yves Martial Bédié, militant de la tendance à Soadou. D'après Jean Bonin, vice-président du FEPI, il n'est pas si sûr que Pascal Affinguessant et Laurent Babot ne s'affrontent pas au scrutin présidentiel d'octobre 2020, pour la simple raison que les autorités ivoiriennes ne lui permettront pas de rentrer en Côte d'Ivoire. L'agenda politique d'Affinguessant ne sera pas chamboulé dans la mesure où, il n'est pas sûr que Laurent Babot soit autorisé à rentrer en Côte d'Ivoire, soutient-il. Au cas où Laurent Babot rentrait au pays, Pascal Affinguessant va-t-il sursoir à son projet, comme il l'avait annoncé début juin 2020 ? Si Babot veut être président du parti, je suis prêt à lui céder la place et à jouer le rôle de vice-président. S'il est en Côte d'Ivoire et qu'il est éligible, je suis prêt à l'accompagner dans la bataille avec-il soutenu. Selon les séistes, juristes et analystes politiques, DRG Offroy et Julien Quao, il serait difficile voire impossible pour l'actuel président du FOPI de revoir ses ambitions au profit de Laurent Babot. « A quelques cent jours de la présidentielle, il serait difficile pour l'ancien Premier ministre de revenir sur son ambition présidentielle. N'oublions pas qu'il représente un courant de pensée au sein de la gauche ivoirienne et ce courant de pensée veut aussi solliciter le suffrage des Ivoiriens », indique l'analyste politique. Le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Babot est scruté par ses partisans, le pouvoir, ses nouveaux alliés du peu de Sirda qui attendent de lui un soutien, mais aussi par Affine Guessant, qui a préféré prendre le devant dans la course.